50 ans de carrière, 100 millions de disques vendus. Sardou s'en va pour de bon après une dernière tournée et ne fait pas semblant comme Maurice Chevalier, Eddie Mitchell ou Johnny Hallyday. Michel Sardou, qui a passé sa vie à tirer la gueule, tire maintenant sa révérence, son nostalgie, car il sait que certaines de ses chansons font encore danser les enfants de 7 à 77 ans. Michel Sardou, à 70 ans, va donc commencer sa tournée des Au revoir, mais préfère dire merci qu'adieu. Si j'annonce la dernière, c'est que c'est vraiment la dernière. Pour de vrai. Oui, là, c'est pour une raison simple, c'est que je trouve qu'à un moment donné, ça va. Ça fait 50 ans que ça dure. C'est une tournée, d'ailleurs, je n'appelle pas d'adieu, j'appelle ça la dernière danse, parce que c'est en fait, je veux dire merci au public qui est venu pendant 50 ans. Et puis après, je reviendrai plus, j'irai au théâtre. Est-ce que ce n'est pas une pudeur de gazelle pour parler comme Mélenchon que de dire tournée de remerciement et pas tournée d'adieu ? Parce qu'adieu, c'est bon, adieu, c'est un peu mort. Ça veut dire, j'arrête tout, je m'enterre dans un trou et puis je vais à la pêche. Non, ce n'est pas ce que je vais faire, je vais au théâtre. On sent bien que ce soit Eddie Mitchell ou Johnny Hallyday ou vous, c'est très compliqué finalement de dire adieu. Non, pour eux, oui, pas pour moi. Je ne suis ni Johnny ni Eddie. Ils sont menteurs tous les deux. C'est deux gros menteurs. Et quand Eddie m'a dit, moi je commence à les tournées que j'arrête, j'en ai marre des hôtels, j'en ai marre de ceci, c'est vrai qu'on en a tous marre des hôtels et de la salade gourmande, tous, mais je n'ai pas cru une seconde. Donc dans cette salle-là, précisément ? Dans celle-là, il y aura un dernier concert qui sera retransmis en direct à la télévision et on dira, c'est le dernier concert. Et il n'y aura plus jamais un concert sur scène où je chante. Vous n'avez failli pas revenir. La voix manquait. J'ai eu un problème de voix. Un problème qui aurait pu être très grave. Je te rassure, pas cancer, pas machin comme ça, mais un truc qui m'a... Il a failli une opération, une intervention chirurgicale, enfin tout un truc. Et le médecin vous a dit ? Et là maintenant, le médecin m'a certifié que mes cordes vocales étaient impeccables, que je pouvais y aller. La seule chose, c'est qu'il faut que je ménage. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse deux concerts de suite, un repos, deux concerts. Je ne peux pas faire comme je faisais avant, sept concerts par semaine et une matinée. Ça, c'est fini. Là, la voix ne tiendrait pas. Vous avez dit 50 ans que je fais ce métier de con. C'est une phrase à vous ? Non, ce n'est pas un métier de con, c'est un métier de fou. Tu te remets en cause sans arrêt. Tu ne rentres plus dans le costume de scène de l'année dernière, c'est un drame. Tu vois, par exemple, tu ne peux pas bouffer, tu ne peux pas boire, tu ne peux plus rien foutre. On retrouve une lettre allumée par le pont. On retrouve une lettre allumée par le pont. Vous voyez cette salle vide, vous avez encore la frayeur de vous dire est-ce que ça sera plein ? Ah oui. Ça, c'est la grande frayeur. Ça, c'est la frayeur éternelle. Depuis Echille. Vous aviez dit que la nuit, vous faisiez des cauchemars où vous vous imaginez nu sur une scène. J'étais à poil. Je rêve souvent que je suis à poil sur une scène et qu'il n'y a personne dans la salle. Peut-être parce que je suis à poil, mais voilà. Et à ces gens-là qui vous suivent depuis 50 ans, qu'est-ce que vous allez leur dire pendant cette dernière tournée ? Je vais leur montrer ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. J'ai toujours eu de très beaux éclairages. Mais là, on va faire en sorte de leur donner les chansons qu'ils aiment, qu'ils ont aimées, des nouvelles, et puis je te dis mettre le paquet de façon à leur dire voilà, c'est pas une tournée pour gagner du fric, c'est pas une tournée pour me faire une promo de quelque chose, c'est une tournée pour vous dire salut les mecs et merci. Donc il y aura quelques nouvelles chansons ? Oui. Est-ce qu'il y a encore quelques nouvelles polémiques ou c'est fini le temps des polémiques ? Non, je crois pas. Il y en a une sur le pape. Qui dit quoi ? Ah ça, ça vous regarde pas, vous l'écouterez. Le dernier pape ? Ah oui, celui-là. François. Oui, François. Vous êtes plutôt pour ? Et qu'est-ce que ça peut vous foutre à vous ? Je vais pas vous dévoiler ma nouvelle chanson, vous viendrez ici, vous paierez votre place et vous écouterez. Vous dites que dans la chanson française, en ce moment, on ne produit plus que du son et qu'il n'y a plus que les rappeurs qui ont des couilles. Ça veut dire quoi ? Non, je trouve que les textes de rappeurs sont pas mal. La rythmique des rappeurs m'épattent. Ils sont de leur temps. C'est pour ça qu'on peut pas lutter. On a beau dire « J'aime pas le rap, ils me font... » C'est ridicule. Ils sont de leur temps, ils s'adressent à leur génération, comme moi je faisais quand j'avais leur âge. Et moi j'ai été un des premiers à faire des chansons de textes françaises un peu engagées, on va dire, bon... Vous avez fait un paquet de polémiques, c'est vrai. J'ai fait de la polémique. Il y avait des choses assez rudes. Par exemple ? C'est déjà un rappeur. Mais j'ai l'impression que ce ton des polémiques est derrière vous, même l'image du réac est derrière vous, tout s'est un peu calmé. Jamais été réac. Vous avez mis 20 ans à vous en défendre. Oui, j'ai jamais été réac. Jamais. Je suis droite gaulliste. Bon, je voulais que je vous dise, je vais quand même pas dire que je suis pro-Bélenchon, en plus je trouve qu'il a un talent fou ce con là. Quand il prend la parole, c'est un show, un showman. Bon, c'est pour ça qu'il a des clients d'ailleurs. C'est un artiste, Mélenchon. Moi, j'applaudis dès demain, je voterai pas pour lui. Mais par contre, j'irai lui serrer la pogne et lui dire bravo mon pote. C'est quelqu'un qui sait tenir une foule. Il passe ici, il fait un carton. J'ai fait la musique même s'il veut. Mais... Et Emmanuel Macron ? Ben Macron, je sais pas encore. Il est jeune, il est beau, il est intelligent. Qu'est-ce que je lui dise ? Les gens ont envie de changement, ben très bien. Changeons. Bonne chance mon pote. Est-ce que vous vous rendez compte que par exemple, le lac de Connemara est chanté dans les banquets, dans les casernes, dans les bistrots, dans les mariages, partout en France encore aujourd'hui ? Oui, je sais. Au printemps suivant, le siècle landais était en paix. Marine a plongé du danser un lac du Connemara. Je me dis, c'est dit, je suis catholique, Marine aussi. L'église en train de l'humérique, Marine a l'ébri. Vous m'avez appris que les boîtes de nuit ferment avec votre chanson pour dire regarde partir. Quand ils rentrent sur le Connemara, à la fin de la chanson, tout le monde dort. OK, les mecs, c'est fini. On a assez bu pour ce soir. Cette salle derrière vous sera donc votre dernière salle du dernier soir. Est-ce que vous savez ce que vous allez ressentir à ce moment-là ? Je ne sais rien du tout. Je ne sais rien du tout. Brel a eu besoin d'arrêter très vite parce qu'il vomissait sur scène avant d'y aller. Non, c'est du pipeau. Ah bon, c'est du pipeau ? Arrête, arrête, arrête. Je vais te raconter une histoire. Je vais te dire pourquoi j'arrête puisque tu veux savoir absolument pourquoi j'arrête. Quand j'avais 20 ans ou à peine 20 ans, Eddy Barclay m'a fait un cadeau d'anniversaire. Et ce cadeau d'anniversaire, c'était Jacques Brel. Il m'a offert une journée avec Jacques Brel chez Eddy, chez lui. Il m'a prêté son appartement. J'étais jeune, j'étais devant. J'étais un peu comme un randonneur de montagne qui se trouve face à l'Everest. Tu vois, j'étais un peu concon, il faut bien le dire. Et il m'a dit un truc que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, il arrivera un jour, tu verras, où tu vas commencer à écrire, à réécrire les chansons que tu écris en ce moment. Ce jour-là, tu arrêtes. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi j'arrête à la fin de cette tournée. Parce que quand je prends mon crayon et quand je me mets à écrire ou je me mets au piano et quand je cherche une mélodie, je retombe dans des mélodies que je faisais il y a 40 ans. ou dans des textes, des idées de textes que j'ai déjà traitées maintes et maintes fois. Donc là, comme je m'en suis rendu compte... Donc c'est la phrase de Brel qui vous fait dire... Et d'un seul coup, je me suis dit, si je me mets à faire ça, je me suis rappelé de ce que m'avait dit Brel, je suis foutu. Donc on arrête. Votre père n'a jamais arrêté, il est mort sur scène. Il aurait bien voulu arrêter, mais il est mort sur scène et le pauvre, il n'avait pas les moyens d'arrêter. Il ne vous a laissé qu'un chapeau comme héritage. qui m'a évité les emmerdements que vous avez. Vous laisserez un peu plus à vos enfants ? Non, je laisserai mon chapeau aussi. Vous allez tout boire et tout manger ? Oui. Je plaisante. Merci Michel Sardot. Je t'en prie mon petit.